Dans cette vidéo, je vais parler de toutes les notions qui gravitent autour de la notion de smooth. Le smooth est un outil, je vais le montrer tout de suite, qui va me permettre d'arrondir un objet en mettant un certain nombre de subdivisions. Chaque subdivision va multiplier par 4 le nombre de faces. Si je pars avec une subdivision, la face du haut est devenue 4 faces. De niveau de subdivision, chaque face est ensuite redécoupée une fois de plus par 4, donc je multiplie par 4 chaque fois le nombre de faces. Si je regarde ici, j'ai généré des faces ici. C'est un outil qui génère très rapidement, démultiplie très rapidement le nombre de faces d'un modèle. Il faut être prudent avec cet outil-là, et en tout cas, y aller doucement avec le nombre de subdivisions, le nombre de niveaux de subdivisions, parce que c'est vraiment un attribut sensible. Vous n'allez jamais mettre une valeur de 10 ici, vous allez faire planter maya en moins de 2. Comme c'est une opération qui multiplie le nombre de faces, c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément en 3D, donc on va avoir la possibilité avec la touche 3, la touche 3 vient activer cette case-ci, le Smooth Mesh Preview, va nous donner la possibilité, j'ai déjà coché cette case-ci qui nous permet d'afficher le nombre de subdivisions, va me permettre de faire exactement la même chose ici, sinon que je garde la possibilité de revenir à mon modèle de base. Je suis en prévisualisation du Smooth, 1, 2 et 3, les raccourcis qui activent et désactivent toutes ces cases-ci. 1, je suis dans mon mode normal, je sélectionne une face, 2, la même face sélectionnée mais je peux visualiser en même temps mon modèle non smoothé et le modèle smoothé par en dessous, et 3, je ne visualise plus que le modèle smoothé, sinon que je suis toujours en fait avec mon objet initial, et c'est juste un affichage temporaire dans la vue ici de maya. Donc j'ai le nombre de subdivisions qui va être disponible ici. Alors on va aller regarder la même chose sur ce cube-ci, où je pourrais décider que je décoche une case supplémentaire. Qu'est-ce que ça va changer ça ici ? Je mets par exemple 1 et 2 ici, ou 1 et 3 ici, et je vais aller regarder ce qui se passe au rendu. Si je regarde au rendu, je vois que ici mon objet smoothé est smoothé dans mon rendu, mon objet avec le smooth preview ici, est affiché avec le même niveau de subdivision ici, mais celui-ci, tandis que je le subdivise ou non, je peux avoir un niveau de subdivision pour la vue, et un niveau de subdivision différent au niveau du rendu. Alors on a un autre moyen de mettre des subdivisions sur un objet uniquement pour le rendu, c'est de passer par ici, je suis dans une zone avec des paramètres qui sont spécifiques au moteur de rendu au plugin Arnold, et il faut courir un petit peu plus bas pour arriver à la zone de subdivision, je peux venir activer ici une subdivision qui va être spécifique à Arnold optimisée pour le rendu d'Arnold. Donc moi je vous invite quand vous faites vos rendus et que vous voulez utiliser des subdivisions au rendu, de passer par cette zone-ci, qui va nous donner des meilleurs résultats dans certaines circonstances, c'est pas toujours très prévisible, mais avec les textures par exemple, ou avec certains types de modélisation, le rendu sera de meilleure qualité si vous prenez cette option-ci, et sera probablement plus rapide. Alors je vais vous montrer, ici dans la fenêtre, je suis venu activer, elle n'est pas activée par défaut, le Debug Shading Icon, ça me donne une petite liste ici, et je vais regarder en wireframe ce qui se passe, comme ça je peux vous montrer un truc en plus. Donc ici je vais visualiser les subdivisions que je mets à mon modèle, ça vous donne une idée du nombre de faces qu'on aura au final au rendu. C'est juste un moyen de visualiser temporairement le filaire dans notre rendu. Alors je vais prendre le plan ici, pour vous montrer un des paramètres en plus, et mettre un peu plus de subdivisions. Et faire quelques déplacements. Admettons que j'ai une forme ici, et que je décide de mettre du smooth sur un plan comme ceci, où il y a vraiment une petite zone qui est déformée, mais que j'aimerais bien que cette zone-ci soit adoucie. Donc je pourrais activer mon rendu, donc je pourrais le faire ici, et ça, ça va augmenter mon nombre de faces partout. Alors je pourrais le faire aussi dans cette zone Arnold, et ici je peux utiliser ce paramètre, ces deux petits paramètres-ci, pour faire en sorte que ma subdivision ne soit activée que là où c'est vraiment utile. Donc ici on voit que, étant donné qu'ici j'ai besoin de rajouter des faces, la subdivision d'Arnold peut se faire ici, en utilisant un modèle ou un autre modèle, donc a priori, Flatness fonctionne assez bien, et on va avoir une subdivision qui va se créer uniquement dans les zones où on en a besoin. Donc on a toute une série de paramètres, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de tous, mais on a toute une série de paramètres ici, qui nous permettent de faire certains réglages, notamment liés aux textures, donc dès que vous aurez UV Smoothing ici, c'est lié aux textures, donc ça je mets un peu de côté pour le moment, mais... Voilà, c'est des trucs dont on aura parfois besoin dans des utilisations un peu plus avancées. Alors je vais encore montrer juste une chose par ici, c'est la possibilité de faire un smooth de type linéaire. Alors on utilisera ça quand on fera du displacement, donc c'est juste savoir que ça existe ici, donc on peut simplement rajouter des subdivisions sur un modèle, sans déformer l'objet. Donc c'est une fonctionnalité dont on aura parfois besoin, mais a priori, dans un premier temps, c'est vraiment ça qu'on utilise. Alors avant de refaire une fois le point sur pourquoi on utilise quel système parmi les trois qu'on vient de voir, je vais regarder un peu en fonction des formes qu'on smooth, ce qui se passe. Donc quand je fais un smooth sur un cube, je vois que je réduis les surfaces, etc. Le volume, j'arrondis tous les angles. Alors si je prenais un cube avec plus de subdivisions, le cube va mieux maintenir sa forme, c'est-à-dire que l'arrondi se fait maintenant sur les coins. Étant donné que mes coins ici sont protégés par des edges, je garde un peu mieux ma forme. Ce qu'il faut évidemment noter, c'est qu'on va, avec le même nombre de subdivisions, générer une quantité de faces nettement plus grande, au final, au rendu, on aura vraiment beaucoup plus de faces, donc c'est quand même quelque chose qu'il faut prévoir. Alors si j'ai une forme comme celle-ci, avec des edges qui n'ont pas le même équilibre, je vais dire que dans cette forme-ci, j'ai des arrondis différents qui vont se créer. Donc il faut être prudent avec ce qu'on fait, si on veut avoir une régularité, le smooth, il faut vraiment prévoir ce qu'on veut avoir au final. Alors une solution, ce serait d'appliquer un bevel. Si j'applique un bevel sur ma forme, je vais par exemple prendre un bevel en chamfer, si j'appuie sur 3, je vois que j'obtiens, je me retrouve dans une situation relativement similaire à celle-ci, et que je peux assez facilement utiliser ce bevel pour avoir des coins plus ou moins arrondis. Donc en fonction de ma fraction plus ou moins serré sur les bords de mon objet, je vais obtenir des coins plus ou moins arrondis. Donc ça génère un nombre important de faces, mais c'est une solution qui est intéressante. Alors si j'utilise un bevel à coins arrondis, je vais avoir quelque chose de similaire. Mais on voit que quelque part, la forme devient un petit peu plus bombée, comme ça, par rapport à la forme précédente. Donc c'est pas forcément toujours ce qu'on veut. Si on veut vraiment des coins arrondis, la méthode chamfer fonctionne peut-être mieux. Alors on peut quand même faire vraiment une remarque. Imaginez que vous modélisez une porte ou des murs, ou un meuble à tiroirs, etc. Donc un objet avec des formes relativement droites, et vous voulez avoir un léger arrondi sur les coins de votre objet. La technique de modéliser, de terminer sa modélisation en créant sur les coins, sur les arrêts de vives, en créant un arrondi avec un bevel, avec 4 ou même peut-être 2, si votre arrondi est léger, comme ça ici, avec 2 segments du bevel, sera nettement plus économique. Donc créera nettement moins de faces que cette solution-ci, qui génère des faces sur tout le plat de votre objet. Donc soyez quand même attentif à l'idée que le Smooth Preview, ou en tout cas les subdivisions d'Arnold qu'on va préférer au moment du rendu, ne sont absolument pas nécessaires sur les formes. Elles seront utiles ou nécessaires dans certains cas, mais pas toujours. Alors, on va avoir une autre technique dont je vais parler très rapidement. je vais introduire tout de suite, qui consiste à utiliser des Creeze. Donc le Creeze à la base, c'est un outil qui peut s'utiliser en mode Edge ou Vertex. Je vais d'abord l'utiliser très rapidement sur tous les Edge. Donc j'appuie sur 3. Et c'est un outil qu'on va trouver ici. Donc le Creeze Tool, avec le bouton du milieu, je peux renforcer ma forme et lui faire conserver une forme plus proche du cube. Donc ça va maintenir, soutenir un peu les Edge pendant que l'on fait le Smooth. Je vais réexpliquer ça vraiment en détail. J'ai deux manières de l'utiliser. Soit je vais utiliser cet outil-là qui n'est en fait pas vraiment très pratique à utiliser. Donc c'est un outil qu'on utilise bouton du milieu de gauche à droite. Et on visualise ici en dessous dans la helpline, on visualise une valeur de Creeze. et j'ai une autre manière de l'utiliser. C'est d'utiliser le Creeze Set Editor qui va en fait, je vais cliquer sur New, qui va me générer un ensemble. Mon ensemble correspond à la sélection de tous les Edge. Et je vais pouvoir définir une valeur de Creeze ici. Par exemple, cette valeur de Creeze, elle va être en relation avec le nombre de subdivisions. C'est-à-dire que si je mets 0 subdivisions, il ne se passe rien. Si je mets une subdivision, mes Edge vont être maintenus droits pendant la première subdivision. Donc il ne se passe toujours rien. Je subdivise de la même manière. Et à la deuxième subdivision, là je commence à faire l'arrondi. Troisième subdivision, mon arrondi se continue. Et donc mon arrondi, il se passe ici, sur cette zone-ci. Si je mets une valeur de Creeze de 2, je peux voir que 0 subdivisions, il ne se passe rien. Une subdivision, je subdivise, mais sans déformer l'objet. 2, toujours sans déformer l'objet. Et c'est seulement entre 2 et 3 que la subdivision, l'arrondi, se crée dans cette zone-ci. Et donc c'est un moyen de maintenir droit. Cette valeur de Creeze, c'est un moyen de maintenir droit. Et donc je peux mettre des valeurs intermédiaires, si je mets 1,5 et 1,2. C'est une manière de choisir son arrondi de manière vraiment intéressante. Alors je vais pouvoir vraiment, grâce à cette petite fenêtre, faire des choses intéressantes. Je vais isoler mon objet. On pourrait en fait, choisir de faire en sorte que certains edges... Je vais faire un autre ensemble. Je crée un autre set, un autre ensemble de Creeze, de Pli. Et je mets une valeur différente. Par exemple ici, je mets 0,5. Et en dessous, je mets 2,5. Je vais pouvoir avoir un Creeze différent. Pendant la première itération, je commence déjà à arrondir un petit peu tous ces edges-ci. Et pendant les itérations suivantes, ce contenu à maintenir ici. Et c'est seulement entre 2 et 3 que je vais commencer à arrondir ici en dessous. Je vais faire, par exemple, encore un autre Creeze ici et mettre une valeur de 3. Et du coup, je maintiens ces edges-ci encore un peu plus longtemps. Et c'est seulement à 4 qui commencerait à s'arrondir. Je vois que grâce à cette technique-là, je vais pouvoir obtenir des arrondis différents selon les edges. Alors, je peux également... Je vais peut-être supprimer tous ces Creeze ici. Je peux également faire des Creeze avec les Vertex. Ça, ça me donne un résultat un peu particulier. Donc, les Vertex sont maintenus en position pendant les deux premières itérations. Et c'est seulement après que ça va s'arrondir. Alors, je peux combiner les deux. Donc, si je prends des edges ici en bas et que je les ajoute. J'ai sélectionné mon Creeze ici. Je les ajoute. Donc, je vais maintenir en même temps les Vertex et en plus les edges. Donc, je maintiens droit toute cette barre pendant deux itérations. C'est seulement après que je commence à les subdiviser. Donc, on peut faire vraiment toutes sortes de combinaisons ici. Et donc, je pourrais, par exemple, ajouter ceci. Supprimer les Vertex du haut. Et j'obtiens comme ceci une forme qui reste vraiment toute droite en dessous. et qui vient s'arrondir par le dessus. Donc, on voit qu'à partir d'un cube ici, grâce à cet outil de Creeze, je vais vraiment pouvoir obtenir toutes sortes de formes. Alors, l'intérêt du Smooth Preview, justement, c'est de pouvoir prendre le temps de jouer avec ce Creeze, de pouvoir éventuellement se dire qu'on va, par exemple, repositionner nos Vertex, continuer à travailler sur notre forme le temps le temps de trouver exactement la forme qu'on veut, de choisir nos valeurs de Creeze, etc. pour obtenir une forme qui pourra nous générer un maillage intéressant. Donc, maintenant, si je décide que c'est de cette forme-là, je veux continuer ma modélisation. Je réappuie sur 1 et je fais vraiment un Smooth. Je reviens en mode objet. Et je fais vraiment un Smooth. avec, par exemple, deux divisions. Ici, il faut que un softened edge et un hardened edge ferait du bien. Et je peux continuer ma modélisation et décider de faire ce que je veux, un Bevel, etc. Si je veux, par exemple, terminer ma modélisation, avec simplement un petit coin un peu arrondi ici, Et donc, on a ici, avec le Smooth Preview, anticipé ce qui se passerait quand on va faire le Smooth. Et on peut maintenant continuer notre modélisation avec plus de détails et des arrondis qui sont créés régulièrement. Donc, on va regarder sur un exemple un peu plus concret, concret ici, comment on peut utiliser ça. Donc ici, j'ai préparé une petite modélisation avec quelques extrusions, des repositionnements de sommets. Donc, j'ai bien cette partie-ci qui est bien à plat, etc. Mais quand j'appuie sur la touche 3, je vois que mon lavabo ici, si c'était un début de lavabo, se ramollit considérablement. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser les creases pour maintenir certaines zones bien droites. Par exemple, ici, le bas. L'arrière, ici. Et le dessus de mon évier. Alors, je pourrais décider, par exemple, que je veux un crease un peu plus léger sur ces edges-ci. Je fais un autre ensemble de crease avec une valeur un peu plus faible. Donc, on a par exemple 1. Comme ça, ça crée un léger arrondi. Peut-être que je pourrais en mettre un à ce niveau-ci aussi. Si je décide de mettre celui-ci dans cet ensemble, je vois que ça s'en rendit un petit peu. Ici, je peux décider que je veux maintenir un peu plus droit les vertex-ci. Je les mets dans le premier ensemble. On va laisser ces edges-ci dans cet ensemble-ci aussi. Voilà. Et donc, je me retrouve ici. Je vais encore mettre ceci dans le deuxième ensemble. Donc, je me retrouve ici avec une forme qui me convient mieux pour continuer ma modélisation. Par exemple, venir faire un trou ici, etc. Je vais venir faire un trou ici, en dessous. Donc, je vais réappuyer sur 1. Et maintenant, effectuer un vrai smooth. Donc, je me retrouve ici avec un smooth avec une, deux subdivisions. Alors, peut-être, je me rends compte qu'il y a trop de subdivisions. Je vais y aller, peut-être, plus doucement. Je me rends compte que j'ai un petit souci ici. Il ne me plaît pas trop. Je reviens en arrière. Je vais bien rajouter ces edges-ci dans cet ensemble-ci. Ça maintient un petit peu mieux ma forme ici. Alors, je reprends mon opération de smooth. Alors, je pourrais éventuellement m'arrêter à ce stade-ci. En me disant que, à ce stade-ci, je vais venir rajouter des détails. Donc, je veux rajouter un trou ici, en dessous. Je pourrais... Je pourrais... Je vais également faire ce genre de détails ici. Et de nouveau, je vais rajouter un trou ici. Je regarde ce qui se passe. Et je peux continuer... A maintenir mes formes. Et à continuer, petit à petit, à modéliser. De plus en plus en détail. Quand je me rends compte que ma forme est suffisamment définie, je peux supprimer tous mes ensembles de crease. On va faire un soften Harden Edge pour mieux maintenir nos formes. Et on pourrait terminer notre modélisation. Avec des bevels. Avec des bevels. Donc, ici, je n'ai pas été très, très prudent ici. Donc, la sélection n'est pas tout à fait bonne. On va rajouter ça ici. Donc, on décide qu'on arrive à une modélisation ici. On arrive ici à une modélisation assez rapidement. Donc, on est passé par plusieurs étapes de smooth intermédiaires. Prévisualiser comment notre forme s'arrondit. Ne faire le smooth que quand on est vraiment satisfait de la forme. En utilisant les crease pour maintenir certains edges droits. Et au fur et à mesure, rajouter les détails. Ça pourrait être une méthode pour travailler sur des modélisations de carrosserie. De modélisation de toutes sortes d'objets design. Avec des courbures, des couteaux, des bouteilles, etc. Il y a vraiment moyen d'utiliser cette technique-là pour modéliser plein plein de choses. Alors, je vais faire quelques remarques maintenant. En prenant des formes ici. Pour regarder le nombre d'itérations qu'il faut. Et surtout parler aussi de certaines formes qui ne fonctionnent pas très bien avec le smooth. Alors, si j'appuie sur 3 ici. Sur un cylindre. On se rend très rapidement compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment pas très très beau. Dans la manière dont le smooth se fait sur des étoiles ici. Comme on a ici au dessus. Donc, une petite remarque. Quelque chose qu'on peut faire ici. Pour améliorer ça. C'est d'éviter les smooths sur... Rien que le fait de rajouter une boucle ici. Et de maintenir cette sélection de face ici à plat. Ça va se passer beaucoup mieux. Donc, on voit que l'arrondi ici est beaucoup plus régulier. Parce qu'on a des faces à quatre côtés ici. Donc, ces faces-là vont donner un résultat nettement plus agréable. Que la même chose sans cette boucle ici supplémentaire. Donc, si vous avez des étoiles à vraiment beaucoup de branches ici. Donc, ici 12 branches. Elles vont très mal se comporter si elles ne sont pas pleines. Donc, ça c'est une première remarque. Alors, si je voulais garder les bords plus droits. Je pourrais venir avec par exemple le multi-cut. Rajouter des boucles sur le bord. Donc, ici c'est ça qui va me permettre de maintenir plus ou moins fort. Là. Notre cylindre. Et obtenir un arrondi dans... Là où on le veut. Mais ne pas perdre notre angle droit. Donc, pensez vraiment à l'idée de bevel. De bevel en chaine first. Encore mieux. Et l'idée pour vos étoiles à un nombre important de côté. De faire ce genre de rajout. Pour que le smooth se passe mieux. Alors, si je prends une sphère. On va regarder. Donc, j'ai une sphère ici. On va aller réfléchir au nombre d'itérations dont on a besoin. Quand on fait un smooth. Alors, une des choses qui est... Qui est importante. C'est la taille de notre objet. Si j'ai un objet. Minuscule. Ici. Ce que je vais faire. Si j'ai un objet. Un petit bouton. Dans une sphère. Ou un objet qui est lointain dans mon rendu. Je n'ai pas besoin. Forcément. De faire de subdivisions. Donc, ça va juste rajouter des faces. Et a priori. Ceci, ça suffit largement. Si j'ai un objet. De taille moyenne. Je vais regarder. J'appuie sur 3. Et je regarde. Si. Peut-être. Une subdivision. Suffit. Pour cet objet-ci. Deux subdivisions. Seront nécessaires. Donc, en fonction de la taille de mon objet. Je peux choisir un nombre de subdivisions. Qui est différent. Et c'est important. Donc, ici. Je mets. Zéro subdivision. En fait. Je n'active pas le smooth preview. Ici. J'ai mis une subdivision. J'ai mis deux subdivisions. Et c'est ça. Qui convient pour mon rendu. Donc. Faites. Ce petit repérage là. Et puis. Vous venez. Vous mettre en 4 clark. Ici. Vous activez ça. Ici. Avec le nombre de subdivisions. Que vous avez choisi. Et on peut désactiver. Le smooth preview. Pour tous nos objets. Je viens en rendu. Et. J'ai le bon nombre de subdivisions. Qui sera défini. En subdivisions. Arnold. Ici. Au final. Et je vois que j'ai le même genre de. Densité. Finalement. De face. Au final. Alors. On va aller regarder. Sur cette sphère. Je reviens. Ici. On voit ici. De nouveau. J'ai une étoile. J'ai une étoile. De la plusieurs branches. Une des choses. Qu'on peut faire. Sur une sphère. Une chose. Qui peut être intéressante. C'est. De venir supprimer. Quelques edges. Si je supprime. Comme ça. Quelques edges. Ici. Au dessus. Je vois. Que j'ai. Une subdivision. Qui est. Vraiment. Très agréable. Ici. Par rapport. A ce que j'avais. Ici. Avec. L'étoile. Et les triangles. Simplement. De recréer. Quelques faces. À quatre côtés. Sur les sommets. Ici. Ça peut. Ça peut donner. Un très bon résultat. Je vais clôturer. Cette vidéo. Sur cette forme. Donc. Quand je fais. Le rendu. De cette forme. Il y a une chose. Qui n'est pas agréable. C'est. Que je continue. Avoir les facettes. Dans mon arrondi. J'aimerais bien. Pouvoir. Un meilleur. Comme ici. Alors. Si j'applique. Simplement. Le smooth. Je veux obtenir. Une forme. Tout ramollie. Donc. Ce que je veux. C'est peut-être. D'avoir. Une forme. Qui est. Maintenue. Sur certains edges. Et là. Je peux. Utiliser. Les cruises. Ou. Je peux. Aussi. Utiliser. Un bevel. Noter. Que. On pourrait. Faire. Certaines. Opérations. Comme. Devenir. Exemple. En. Et. Des. Et. Les. Les. Un. Les. Les. des arrondis sur certains angles et des coins en maintenant mon double soutien, mon double support ici, donc ça va me donner un résultat particulier. Alors ici un exemple où je maintiens toute ma forme ici pour avoir mon arrondi. Alors je pourrais décider que je vois ici que quand j'applique mon smooth preview j'ai beaucoup trop d'edges donc je peux décider que je vais utiliser un vrai smooth une fois supprimé tous les edges qui ne sont pas utiles ici, parce qu'ils n'apportent rien à la forme. CTRL DELETE je les supprime. Et je peux comme ça soit continuer ma modélisation soit même encore décider que je fais encore cette étape une fois. Donc je modélise plus et j'utilise le smooth vraiment pour venir chercher des arrondis là où j'en avais besoin. Et donc être plus dans une modélisation où on va décider jusqu'au bout, là où on veut les arrondis et terminer. Voilà, ici je terminerai ma modélisation par un bevel. Et j'oublie un petit peu finalement, je suis plus sur une modélisation où je contrôle complètement mon nombre de segments et je mets des segments vraiment là où j'en ai besoin. Par rapport à cette forme-ci, j'aurai nettement moins de face sur une forme, comme celle-ci. Je termine sur une toute petite remarque. On remarque ici que mon résultat en smooth preview n'est pas exactement le même quand j'ai des crease. Donc ici je vois que j'ai un léger arrondi de plus. On obtiendrait la même chose si j'augmentais un peu la valeur de crease. Donc là j'obtiens exactement la même chose. Je fais aussi une remarque simplement sur la dernière version d'Arnold. Donc ici je suis dans les nouveautés de la version 4.1 d'Arnold et ils annoncent ici une amélioration, vous voyez, du résultat. C'est peut-être un petit peu difficile à comprendre comme ça, mais donc testez un petit peu ce qui se passe avec la toute dernière version d'Arnold. A priori, ils ont fait une amélioration et le résultat devrait être vraiment plus convaincant quand on utilise des crease. Je n'ai malheureusement pas encore installé cette dernière version. Je ne sais pas le faire tout de suite, donc je ne peux pas le mettre dans la vidéo. Mais a priori, il y aura une amélioration de ce côté-là. De toute façon, soyez toujours prudents, vérifiez le résultat, donc vérifiez que ce que vous obtenez au rendu est agréable et donne un résultat convaincant. Je termine cette vidéo sur une petite remarque. C'est l'idée que le Smooth Preview peut vous aider vraiment à détecter des erreurs. Ici, par exemple, c'est une forme sur laquelle j'ai fait une modélisation, une extrusion que je n'ai pas utilisée. Je visualise grâce au Smooth Preview. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je prévisualise que j'ai des faces cachées parce que j'ai fait une extrusion que je n'ai pas utilisée. Il y a des petites faces ici qui sont invisibles. Le Smooth Preview est un bon outil de détection d'erreurs qui peut vraiment vous aider à détecter plein de choses. Par exemple, si cette face-ci n'est pas connectée, je vais le visualiser avec le Smooth Preview très facilement. Simplement, je vais voir que cette face-ci est déconnectée, ce que je ne vois pas sans l'utilisation du Smooth Preview. Voilà un bon détecteur de soucis. Une deuxième remarque, c'est l'idée que le Smooth ne va vraiment pas bien se passer sur des faces de ce type-ci. Ce sont des faces dites concaves, c'est-à-dire que je peux tracer un trait entre deux points de cette face ici. Des faces à beaucoup de côtés ou des étoiles à plein de branches, ça ne se passe jamais bien. Et donc simplement le fait de revenir avec un multi-cut et de rajouter une découpe pour faire des faces à quatre côtés, ça va se passer tout de suite beaucoup mieux. J'ai déjà montré ça dans plusieurs situations, mais je vois ici que si je fais ce genre de découpe en plus, tout se comporte nettement mieux. Et ma forme est déjà beaucoup plus prévisible. Et donc finalement, il faudrait en plus, sur cette forme, si je veux maintenir un peu mes arrondis, il faudrait que je vienne... que je vienne peut-être maintenir mes coins avec un bevel. Vous avez maintenant compris le système. Et donc, soyez prudent, prenez le temps de nettoyer vos formes avant d'utiliser le Smooth, d'utiliser le Smooth Preview, d'utiliser les subdivisions d'Armond. Voilà, je termine ma vidéo sur ceci. Merci.